Je suis très heureux de vous accueillir au travail stratégique pour cette dernière séance de cycle de similaires sur la cohésion sociale. C'est un peu plus clair, un cycle extrêmement productif et riche, puisque le plus haut dernier, je suis partenariat avec la direction générale de la cohésion sociale, nous a permis de s'accueillir en séance thématique aux instruments de la cohésion sociale en essayant de balayer les différents domaines dans lesquels il y avait des innovations, des expérimentations, des nouvelles lectures, méthodologies, des nouvelles expériences pratiques qui pouvaient éclairer notre connaissance de ce domaine. Et de ce point de vue, je pense que ça a vraiment été utile. C'est un peu plus plaisir, j'ai beaucoup d'intérêt à croiser la connaissance pratique de terrain, la dénoncée, c'est-à-dire qu'on va avoir au centre d'analyse stratégique et en particulier au département de questions sociales. Nous entrons dans le dernier temps de ce cycle de séminaire avec la question des expérimentations liées à l'innovation sociale. Et je vous propose cet après-midi, on va être consacré à un type d'innovation qui fait d'actualité aussi bien en France que dans les pays en particulier anglo-saxons et dans d'autres pays en développement comme l'Inde, vous ne le savez pas, l'entrepreneuriat social. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous avons une définition de l'OCDE qui est « Toute activité privée est d'intérêt général organisée à partir d'une démarche entrepreneuriale et n'ayant pas comme raison principale la maximisation des profils et la satisfaction de certains objectifs économiques et sociaux, ainsi que la capacité de mettre en place la production de biens et de services des solutions innovantes aux problèmes d'exclusion et de chômage. » Alors, c'est long, mais en gros, ça veut dire quoi ? Qu'on essaie d'appliquer les techniques issues du privé. Le privé, ce n'est pas seulement les entreprises, c'est aussi l'administration, c'est l'ensemble du champ privé pour essayer de poursuivre des objectifs d'intérêt général qui peuvent être extrêmement larges. Le cas type, c'est des objectifs de type social, c'est d'ailleurs pour ceux qui vous intéressez, comme l'instruction professionnelle, le public précaire, comme l'ensemble de l'accompagnement social, mais ça peut aussi être le respect d'environnement, ça peut être le développement économique local, et ça passe par des projets comme le commerce équitable, le transport vert, l'habitat coopératif, l'agriculture raisonnée, etc. C'est un champ, enfin, ça peut couvrir des champs extrêmement larges, mais toujours avec cette démarche. En France, il y a un a priori très favorable par rapport à l'entrepreneur social, par rapport aux structures qui le portent. Plus de 80% des Français pensent que les entreprises classiques devraient prendre exemple des entreprises sociales dans leur mode de gestion et leur approche du marché. Mais, malgré tout, ça reste souvent perçu comme une démarche un petit peu de niche qui ne s'applique pas forcément à un large champ de politique publique. Et c'est la raison pour laquelle ça nous apparaît particulièrement intéressant de nous penser sur ce sujet en nous posant des questions simples. Comment s'inspirer des pratiques qui existent à l'étranger ? Comment encourager le développement de l'entrepreneuriat social ? Et comment soutenir les innovations sociales qui se développent, mais souvent de manière un petit peu isolée, au cas par cas, et sans qu'on soit toujours en mesure de les évaluer et de voir dans quelles mesures elles méritent d'être généralisées ? Alors, pour apporter des éléments de réponse, on a choisi le procédé en deux temps. D'abord, un détour par l'étranger pour savoir un peu ce qui se fait ailleurs et voir comment ça se compare à ce qui se fait en France. Et ensuite, là, il y a un focus, mais on va enfoncer un coup de projecteur sur certaines initiatives en France qui nous paraissent particulièrement dynamiques. Alors, l'entrepreneuriat social à l'étranger et sa transposition en France, il faut voir qu'à l'étranger, ça a connu un certain développement et par ailleurs une visibilité politique qu'on n'a pas forcément eue dans notre pays. Je pense en particulier au Royaume-Uni avec le projet de Big Society porté par l'actuelle coalition libérale conservatrice. Et l'idée de donner plus de rôle dans une période où l'État n'a pas forcément soit les moyens, soit les instruments, soit les deux pour répondre à certains des objectifs qui se fixent. Donner donc plus de rôle à la société civile pour remplir un certain nombre d'objectifs, produire différents biens fondamentaux, matière d'éducation, de sécurité, de transport. Et on aura la contribution de Filippo Haddari qui fera part de son expérience. Il est directeur du réseau britannique Euclide et il nous expliquera comment l'entrepreneuriat social repose sur la mobilisation de la société civile et l'identification de leaders qui peuvent promouvoir le changement social. Une autre position du développement de l'entrepreneuriat social, c'est évidemment les moyens, l'argent, le nerf de la guerre, comme toujours, dans ce domaine comme dans tous les autres. Enfin, le premier ministre britannique, David Cameron, a récemment annoncé la création d'une banque destinée à financer le social business avec un capital de départ de 60 millions de livres. Mais le secteur privé peut également être mobilisé par différents canaux. C'est ce que nous expliquera notre second intervenant britannique, Simon Evel, comme ça qu'on dit. Bonjour. Simon Evel est déjà concentré. Donc, chef de projet à Cleary Sow, une structure qui vise à soutenir les social business en repérant des projets innovants et en imaginant des solutions de financement adaptées. Donc, je pense que ce sera particulièrement intéressant. Pour ce qui concerne les États-Unis, je crois qu'on a des affaires dans la bagarre, mais ce sera pour le prochain séminaire. Le président Barack Obama a pris en juillet 2010 un fonds d'innovation sociale doté de 50 millions de dollars par son administration et 74 millions de dollars apportés par le privé. et l'intervention de Thierry Sivieux, le premier titulaire de la chaise sur l'entrepreneuriat social à l'ESSEC, nous permettra de revenir en détail sur ces nouveaux programmes. Voilà. D'accord. Je vais arrêter juste avant. Pardonnez-moi. Mais ce qui me paraît intéressant dans cet exemple, et ce qui a été d'ailleurs souvent enlevé, c'est en particulier cette répartition qui montre qu'il y a encore plus d'argent privé que d'argent, ni pas le gouvernement, ce qui est caractéristique d'une certaine démarche, notamment dans les Etats-Unis, de dire ça marche à condition précisément qu'on arrive à marier argent public et argent privé. Je pense que ça, c'est un des aspects les plus intéressants de ce type de programme. En France, on peut prendre un social recouvre des structures très diversifiées qui, c'est d'ailleurs une des questions de savoir exactement, il va peut-être un débat un peu sémantique, qu'est-ce que ça recouvre et en quoi il y a une identité, enfin il n'y a pas d'identité, ça c'est sûr, mais en quoi il y a des recoupements avec le champ de l'économie sociale et solidaire qui est mieux connu dans notre pays mais qui s'attache souvent plus à la question des structures alors que l'entrepreneuriat social, c'est plus une démarche liée aux objectifs et à la manière dont on peut remplir ces objectifs. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des points de longue urgence. Un entrepreneur social, c'est une personne qui recherche une solution innovante, un besoin social pas mal satisfait et c'est clair que de ce point de vue-là, toute la logique de l'économie sociale et solidaire peut être un instrument privilégié. Ça repose ensuite sur des modes de gestion particuliers, il y a eu des principes éthiques de fonctionnement, le renforcement des coopérations, les partenaires publics, privés, les financements croisés, on y revient, la participation à la société civile et le bénévolat. sur tous ces points, je pense qu'on pourra avoir écouté avec beaucoup d'intérêt M. Patrick Hermange qui nous parlera du rapport qui a été remis par Francis Verkamer en avril 2010 sur l'économie sociale et solidaire. Deuxième partie de la journée, je l'évoquerai plus gréalement, c'est la généralisation de projets innovants et nous aurons plusieurs illustrations. la première importance sur les programmes aidants aidés initiés par la Massif pour l'accompagnement des aidants familiaux dans la prise en charge des personnages indépendants, un sujet ô combien d'actualité. Il s'agit de projets dans le domaine pour permettre de différentes manières à ces personnes d'assumer leur rôle tout en préservant en qualité de vie et c'est une initiative qui s'inscrit dans les actions promues par le Conseil des entreprises employeurs et le Groupement de l'économie sociale de Cégès. La seconde illustration portera sur un dispositif promu par la fondation HOK France et le mouvement des entrepreneurs sociaux pardon, le MOUVEST ou le WOUF comme on dit, MOUVEST, voilà. Depuis le début des années 90, le réseau COCAG développe en milieu de l'organisation par l'activité économique à destination des bénéficiaires du RNI. Je pense qu'on est vraiment au cœur du genre d'enjeu qui peut être porté au titre de l'entrepreneuriat social. Il sera intéressant d'avoir ce témoignage. comme toujours, on a essayé et je pense qu'on y arrive en termes d'intervenants et qu'on y arrivera en termes de débat à vraiment croiser les regards entre recherche, réflexion théorique, application, exemple pratique, administration, privé. C'est évidemment d'ailleurs particulièrement nécessaire pour un sujet comme celui-là. Donc je serai, enfin je suis sûr que ces débats seront extrêmement riches et j'invite tous les participants, comme c'est vraiment la règle qu'on essaie de se donner, à évoquer évidemment les concepts et les thèmes mais aussi au maximum à illustrer leurs propos par des exemples précis, leur expérience, ce qui marche, ce qui marche vraiment bien, comment développer certaines initiatives parce qu'on essaie vraiment et là je le redis c'est vraiment le sens de notre partenariat avec la DGCS d'être concrets et dans l'opérationnel et dans ce qui peut apporter un véritable plus par rapport aux objectifs à ce moment-là. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vais laisser à Christian Fourel et à Sylvain Le Moine d'animer vos échanges. Je voudrais vraiment les remercier et vous remercier tous de votre participation à cette journée. On est à chaque fois un peu plus nombreux de ce qu'on dit là et les temps possibles. On se termine parce qu'on va bientôt devoir pousser les lures du centre d'analyse stratégique. Un grand merci à Christian Fourel pour cette collaboration tout au long de ces différentes séances et merci à tous nos intervenants, à M. Patrick Armange, Simon Navelle et Philippe Léo Haddari, Mme Daniel Desmoussiers et Marie-Pierre-Jean-Franc-Couchin et M. Jérôme Faure, Jean-Guillain-Caël, Guillaume Legault et Thierry Sibieud. Je suis vraiment heureux qu'on ait réussi à tous nous réunir pour ces débats d'après-midi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite des échanges extrêmement factueux. et je vous remercie beaucoup. et je vous remercie beaucoup. et je vous remercie beaucoup.